Situé à quelques encablures de Sibi, dans les cercles de Kati, région de Kulikoro, Kamandjan, l'ancêtre des Kamara dans le Mandé, vaillant combattant, avait une bonne relation avec Sundiata Keïta, impéreur du Mandé. Dans un paysage impressionnant dans la commune de Sibi, se dresse l'arche des Kamandjan en l'honneur de son personnage. Plus qu'une simple colline, l'arche des Kamandjan est devenu un lieu de recueillement. Sous ces grottes, certains y étalent leur peine, dans l'espoir d'avoir une solution. Ces lieux sont fréquentés pour diverses raisons. On est venu prendre plaisir ici avec quelques amis ici. Donc ici, pratiquement tous les week-ends, je viens faire le week-end ici. Des visiteurs venus d'ici et d'ailleurs viennent pour découvrir ces monuments emblématiques de ces grands guerriers de l'Empire du Mandé. Pour certains, cette colline est un lieu de retour aux sources et des découvertes sur l'histoire du pays. Avec cette affluence de plus en plus grandissante, ces sites historiques doivent être valorisés davantage, en commençant par un accès facile de la zone. C'est un endroit très historique. Très, très, très historique. Même à l'école, on nous enseigne l'histoire qui s'est passée ici, là. Les événements qui sont passés ici, là. Et puis, au temps des Sundiata, jusqu'à maintenant. Donc, c'est un roi Kamandjan qui a lancé son lance, ce qui a percé ça. On appelle ça le gréaudit, l'entrée de Kamandjan Kamara et la sortie de Kamandjan Kamara. L'âge de Kamandjan est un lieu touristique, un patrimoine culturel du Mali. Cet endroit de gorge d'histoire du pays, c'est pour cela que les jeunes et les visiteurs du monde entier viennent sur ces sites historiques pour découvrir l'histoire du Mali à travers celle de Sundiata Keïta et de Kamandjan Kamara.